En marge du sixième sommet entre l'UE et l'UA en Belgique, le président Alassane Ouattara a eu un entretien sur France 24. À la menace des Européens de fermer leur marché au cacao produit en Côte d'Ivoire à cause de la déforestation, la réponse du chef de l'État ivoirien à ses journalistes européens est sans ambiguïté, « Si l'Europe ne veut pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. » Poursuivant son intervention sur le sujet, le président Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire n'est pas le pays qui créait le plus de problèmes à la planète. À titre d'illustration, il a souligné que l'Europe a eu besoin du charbon pour son développement, les grands pollueurs ne sont pas du continent africain. Cette menace européenne sur le cacao ivoirien apparaît comme un chantage bien vrai que la déforestation est un facteur du réchauffement climatique. Après la menace des « embargo » sur le cacao ivoirien par les Américains pour une affaire d'utilisation d'enfants dans la cacao culture, c'est la déforestation qui est brandie pour menacer leurs brins ivoiriens par l'Europe. Ces deux situations devront appeler l'attention des autorités sur les partenaires commerciaux du pays pour ces matières premières agricoles.